On est très heureux d'accueillir aujourd'hui, vous pouvez l'applaudir encore une fois, Nicolas Gétien. Il a accompli un exploit formidable puisque c'est sa première participation aux Jeux Olympiques. Il a 24 ans et il a ramené à la France l'année dernière sa quatrième médaille d'or. Donc on est très heureux dans une discipline canoë slalom. Et il est sur, il emprunte les pas de Tony Estanguet. On a été vachement supportés par 12 000 personnes au bord. Donc c'est la rançon de la gloire on me dit. Mais non, non c'est grave sympa parce qu'on prend la température et ici tout le monde est... C'est vraiment une ambiance bon enfant et chouette à vivre. Donc c'est surtout important que chaque enfant s'épanouisse et vive le sport qu'il a envie de vivre. Après, de manière générale, je pense que le sport est un bon moyen d'épanouissement. Si c'est une manière de leur faire vivre les Jeux, c'est chouette. Et si ça peut créer des vocations, ça ne serait que trop bien. Donc voilà, pas hésiter à aller s'inscrire dans un club de kayak, c'est assez accessible, on nous prête du matériel au début. Et monsieur, dites-moi, c'est toucher une médaille d'or alors, ça donne des idées ? Ah ben ça donne carrément, ça fait même rêver. Les Jeux olympiques, c'est quelque chose de colossal, d'énorme. Et donc, ce qui était à craindre, c'est que les gens, finalement, ne se sentent pas concernés par cette opération, par cette manifestation tellement elle était importante. Or, les Jeux olympiques, c'est d'abord et avant tout une manifestation populaire, en plus d'être une manifestation sportive d'excellence avec des gens, des sportifs, des athlètes, qui font des sacrifices colossaux pour pouvoir être au niveau où ils sont.